Le sénégalais Sadio Mane sur le toit du monde immense favori du scrutin Sadio Mane a remporté le titre de footballeur africain de l'année 2019 devant l'algérien Riyad Mazrez et l'égyptien Mohamed Salah il s'agit de son tout premier sac à noter que Sadio Mane est le deuxième sénégalais à obtenir ce titre après Elad Jouf en 2002 Sadio Mane sacré meilleur footballeur africain 2019 l'attaquant sénégalais a remporté le trophée il faisait partie des grands favoris Benoît Perrochet est avec nous sur ce plateau Benoît bonsoir ce n'est pas une surprise c'était un peu mérité absolument absolument pas une surprise de toute façon des trois finalistes pour le meilleur joueur africain c'est il y avait Sadio Mane il y avait Mohamed Salah et bien sûr Riyad Mahrez et bien Sadio Mane était le seul à avoir fait le déplacement il n'y avait pas beaucoup de suspense évidemment ce soir lors de cette cérémonie donc des CAF Awards qui se déroulait en égypte au bord de la mer rouge du côté de Ourgada Sadio Mane donc une récompense méritée pour ce joueur de 27 ans premier joueur sénégalais a remporté ce prestigieux prix africain depuis le sénégalais donc Elad Jouf c'était en 2002 il a terminé 4e du dernier ballon d'or Sadio Mane devant Mohamed Salah qui avait terminé 5e ça avait fait un peu grincer les dents on s'en souvient vous étiez venu en parler en Afrique absolument et puis l'Algérien qui avait terminé lui 10e Riyad Mahrez il y avait tout de même trois africains dans le top 10 du ballon d'or mais on aurait espéré évidemment sur tout le continent que au moins Sadio Mane se hisse sur le podium en tout cas une grande année pour l'attaquant de Liverpool qui a remporté la ligue des champions avec les Reds qui a été sacrée également lors de la super coupe d'Europe et du mondial des clubs seule la première ligue a échappé aux hommes de Liverpool l'an dernier c'est Manchester City le Manchester City de Pep Guardiola et de Riyad Mahrez qui avait été sacré donc champion d'Angleterre mais on s'en souvient après un duel épique tout au long de la saison avec avec Liverpool voilà donc une récompense méritée pour Sadio Mane on imagine que ça va faire plaisir et que c'est un vrai triomphe et que ça va être vécu en tout cas comme un vrai triomphe du côté de Dakar ce soir la meilleure joueuse Asisat Ochoala la joueuse nigériane qui évolue du côté du Barça et puis du côté du meilleur entraîneur de l'année là aussi c'est une récompense logique pour Jamel Belmadi qui a pris en main la sélection des Fennecs en août 2018 beaucoup de gens étaient sceptiques au moment où il a pris en main cette équipe là mais il a réussi à former un vrai groupe et à faire jouer cette équipe ensemble et à la faire gagner puisque un an plus tard moins d'un an plus tard l'Algérie était sacrée pour la deuxième fois de son histoire championne d'Afrique c'était en Egypte l'été dernier un titre que les Fennecs iront défendre en 2021 au Cameroun et c'est plutôt bien parti pour y aller en tout cas au Cameroun pour se qualifier puisqu'ils sont actuellement premiers leurs groupes avec deux victoires après deux matchs voilà il n'y a pas de suspens non plus suspense non plus Benoît sur les festivités au Sénégal on va partir tout de suite à Dakar prendre la température avec notre correspondant Eliman Dao Eliman on imagine que c'est la joie absolument absolument Myriam c'est la joie les Sénégalais sont très 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 heureux de cette nouvelle et Elsanio Mane sera fêté ce soir même dans son village à Bambali au sud du Sénégal une grande fête est prévue pour célébrer le joueur de l'équipe nationale qui a remporté ce trophée de meilleur joueur africain de l'année et demain il va revenir au Sénégal présenter ce trophée certainement au Président de la République il y a une fête qui est prévue au musée des civilisations civilisations noires les Sénégalais s'attendaient à ce que Saint-Dieu Mane remporte cette année le ballon d'or France football ballon d'or mondial et ils ont mené une grosse campagne sur les réseaux sociaux notamment pour permettre aux Sénégalais de monter sur le droit du monde malheureusement il est terminé quatrième Bonnois le rappelait tout à l'heure ce trophée de ballon meilleur joueur africain n'est qu'un moindre mal vu sa saison sa grosse saison qu'il a fait à Liverpool notamment dans son club c'est une grosse joie et il sera fêté sa vie en année demain à Dakar les Sénégalais vont se mobiliser et vont lui rendre hommage demain au musée des civilisations noires et on vous montrera les images de cette fête dans le journal de l'Afrique merci beaucoup Eliman Dao notre correspondant à Dakar merci beaucoup Benoît Perrochet pour pour ce petit décryptage Sadio Mane qui a donc remporté ce fameux trophée du meilleur joueur africain on en vient l'investissement